Explomappeuses et Explomappeurs, bonjour c'est Capitaine Moustache qui vous retrouve aujourd'hui pour une présentation dont j'ai honte de ne pas l'avoir fait plus tôt puisqu'il s'agit de l'application qui à mon sens est la meilleure à présenter au grand public quand on veut lui montrer OpenStreetMap. Il s'agit d'OrganitMaps, c'est le logo ici. Donc c'est disponible sur mobile, sur Android et iOS et ça se présente ainsi. Alors je vous avais déjà parlé d'OSMand avant, c'est basé un peu sur le même principe d'OSMand. Ce sont des cartes basées sur votre téléphone. Mais ici la différence c'est que l'application est beaucoup, beaucoup plus simple à appréhender. Alors voyons ensemble comment ça se présente. Et bien voilà, vous tombez sur ce fond de carte du monde à la base. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger, en cliquant ici, télécharger les cartes. Vous allez télécharger les zones qui vont vous intéresser, tout simplement. Vous allez pouvoir dans la barre de recherche taper la zone qui vous intéresse. Ça peut être un département, ça peut être un pays entier. Par exemple, moi j'ai téléchargé la France en entier. Il faut savoir que les mises à jour, elles sont mensuelles. L'application, elle, est entièrement gratuite et c'est le gros point fort de cette appli. Elle est entièrement gratuite. Elle est open source. Et elle vous garantit de ne pas être traqué, pisté. Il n'y a absolument aucun tracker dans cette appli. Et elle ne vous pompera pas la batterie. Alors maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire avec cette appli. Et bien, si je zoome, on voit que la carte se détaille. Et on voit des choses qu'on voit traditionnellement sur une carte, habituellement pour le grand public. Les routes, bien sûr. On voit les transports publics, il y a les arrêts de métro. Et si on zoome encore, et bien on y voit les commerces. Et c'est un peu comme Google Maps ou OS Amand. Si on clique sur les commerces, on a plus de détails. On a le site web, le type de cuisine pour les restaurants, ce genre de choses. Alors, je tiens à souligner l'excellent travail des développeurs sur cette carte parce qu'elle est super fluide. Elle peut tourner sur des anciens téléphones. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'avais vraiment une VIB de course. Et l'appli tourne sur les anciens téléphones. C'est extrêmement fluide. C'est plus fluide encore que OS Amand. Vous pouvez pivoter la carte. Là, vous avez un bouton en haut à droite pour revenir vers le nord. Voilà, c'est aussi simple que ça pour le côté navigation. Ensuite, pour le côté exploration des données, vous avez l'onglet recherche. Et c'est là que ça devient intéressant. On retrouve un peu le même menu qu'OS Amand, mais en beaucoup plus simplifié. Avec des catégories suggérées pour la vie de tous les jours. Que vous vouliez trouver un endroit pour manger, un hôtel, des épiceries, sites touristiques, etc. Et par exemple, si je cherche de l'eau. Ouais, je suis un touristique, je cherche de l'eau. Je clique là-dessus. Là, j'ai les bornes à proximité, là où j'ai zoomé sur la carte. Et si je clique sur le bouton bleu en bas à droite, ça l'affiche directement sur la carte. Et voilà, on a activé la magie d'OpenStreetMap. La petite catégorie sympa aussi. Un endroit pour manger. C'est très utile. Dès que vous avez une petite fringale, ça vous affiche directement les boulangeries, les snacks, les restaurants directement. Toujours utile. En fonctionnalité classique, vous allez pouvoir aussi tout naturellement rechercher des adresses. Si je tape, voilà, 15 boulevards de Strasbourg. Il va faire une recherche. C'est plus ou moins rapide. Et voilà, il me trouve 15 boulevards de Strasbourg. Donc naturellement, dans OpenStreetMap, il y a encore d'énormes lacunes en France au niveau des adresses. Mais la plupart des grandes villes sont précises jusqu'aux numéros et dans des zones, disons, plus rurales. Ça sera généralement plus précis, par exemple, que Google Maps, surtout sur le nom des voies. Juste pour dire, ne soyez pas surpris si vous n'avez pas de résultat. Et de toute manière, ça vous encourage à contribuer. Alors cette application est aussi capable de faire du calcul d'itinéraire. Pour ça, c'est très très simple. Il suffit d'appuyer un endroit pour faire un départ. Par exemple, eh bien, je fais « Depuis ». Ça sera mon point de départ et je clique sur le point d'arrivée. Par exemple, ici, je clique et je fais « Itinéraire vers ». Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez quatre paramètres, voiture, piéton, transport public et vélo. Alors, pour autant que je sache, voiture, piéton, vélo, ça fait le job, grosso modo. Et vous avez aussi l'onglet « Transport public » qui, pour moi, est véritablement bluffant. Vous voyez, je suis à Rennes et il va me suggérer de prendre le métro tout naturellement. Sur la catégorie vélo, il va naturellement privilégier les pistes cyclables, les bandes cyclables, les choses comme ça, quitte à faire éventuellement de petits détours. Et il va vous donner des informations basiques. Par exemple, le dénivelé, si vous êtes un fou furieux qui va de Genève jusqu'à Chamonix, eh bien voilà, vous avez le petit dénivelé en bas. Simple mais utile. Donc, comme je l'ai dit, cette appli, elle est open source. C'est ce qui est notifié que si vous allez dans l'onglet « À propos ». Il vous explique comment toute l'appli est bâtie. N'hésitez pas franchement à faire un don au développeur parce que l'appli, elle est entièrement gratuite. Donc, il n'y a que les dons qui rémunèrent ceux qui font cette appli. N'hésitez pas à en faire, vraiment. N'hésitez pas non plus à signaler ou à faire des remarques pour améliorer l'appli. Ils ont des canaux, voilà, sur Telegram, GitHub, un site internet aussi. Enfin, emparez-vous de ces canaux pour signaler des anomalies ou des améliorations. Ils les font. Vraiment, c'est une appli en construction. Donc, chaque mois, en fait, il y a une mise à jour. Et vraiment, elle s'améliore de mois en mois. Donc, n'hésitez pas à participer, soit en faisant un don, soit en faisant des remarques. Petite fonctionnalité en plus aussi, si vous voulez sauvegarder vos lieux favoris, vous n'avez qu'à sélectionner le lieu en question et à faire sauvegarder. Et dans ce cas-là, il va créer un signé. Vous pouvez d'ailleurs créer des listes de signés ou importer vos propres signés à partir d'autres applications. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette appli. Elle est vraiment très, très simple, très fluide, comme je l'ai dit. C'est un super portail de découverte des données OpenStreetMap pour le grand public. Bien sûr, il y a des manques et des omissions. Et comme je le dis toujours, eh bien, participez. Complétez la carte. L'appli n'est pas conçue comme une appli de contribution. Cependant, vous pouvez quand même ajouter des lieux sous forme de points. Pour cela, vous vous rendez dans les paramètres. Vous faites ajouter un lieu sur la carte. Vous pointez, vous faites terminer. Vous avez une barre de recherche. Vous remplissez selon ce que vous voulez ajouter. Imaginons que je veuille ajouter une boulangerie. Il va trouver la catégorie boulangerie. Et là, vous avez un formulaire. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, bien sûr. De remplisser ce qui vous semble utile et ce que vous connaissez. Ne remplissez pas le reste. Et tout en bas, éventuellement, s'il y a des choses qui ne rentrent pas dans le formulaire, vous pouvez ajouter un commentaire qui aidera les contributeurs avec d'autres outils plus adaptés de pouvoir ajouter vos informations. Et naturellement, juste avant d'envoyer, il vous demandera de vous connecter à votre compte Opus Street Map qui est nécessaire pour pouvoir contribuer. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonne exploration et bonne cartographie éventuellement. Et à bientôt !